Est-ce que n'importe qui peut acheter un appartement comment ? Est-ce que comme sur le réseau, si tu es au RSA, au chômage, si tu n'as pas de thunes, c'est possible ? Franchement, la réponse bien évidemment est non. Tout ce qu'on vous dit sur les réseaux, j'ai une méthode miracle, même si vous n'avez pas de thunes, c'est faux. Ce n'est pas possible. Maintenant, quels sont les prérequis pour acheter un appartement ? Est-ce qu'il faut vraiment être riche ? La réponse est non. Il n'y a pas forcément d'être riche. Donc, il y a trois prérequis à avoir pour acheter un appartement. La première, c'est d'avoir un revenu. Peu importe que tu sois un CDI, CDD, intermittent du spectacle, acteur porno, que tu fasses de l'acquise, peu importe le type de revenu, il faut que tu aies un revenu, mais par contre que tu saches le présenter comme si c'était un CDI. Donc ça, c'est très important. Si besoin, tu vas voir sur mes réseaux, il y a des liens, je te montrerai comment on fait. La deuxième chose, c'est avoir une épargne. Je sais qu'on vous dit sur les réseaux qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'argent, pas besoin d'avoir d'épargne, etc. C'est faux. La banque, elle cherche à savoir si tu sais bien gérer ton argent. L'un des seuls moyens de le savoir, c'est si tu as de l'épargne de côté. Donc là-bas, on ne va pas se dire, ok, il gagne 5, 10, 15 000 euros. L'important, c'est qu'il te reste de l'argent à la fin du mois. Même si tu gagnes 1 500 euros, c'est mieux d'avoir que 1 500 euros et d'avoir un peu d'argent à la fin du mois que de gagner 4 000 euros et de dépenser 4 100 euros par mois. Donc, c'est très important de garder de l'argent de côté, même si c'est un tout petit peu. Comme ça, ça entraîne ton cerveau. Conserver de l'argent petit à petit. Après, tu vas conserver de plus en plus d'argent. La deuxième partie, c'est bien gérer son argent. Ensuite, la troisième chose, c'est de viser un appartement qui est lié à ta capacité d'emprunt. Donc, tu as deux types de capacité d'emprunt. Tu as la capacité d'emprunt, ce qu'on va appeler simple, c'est-à-dire que c'est les 35 % de tes revenus. Tu prends ton revenu, tu prends 35 %. Tu prends la mensualité de ce que tu veux viser sur 25 ans. Donc, tu peux utiliser meilleur taux. Donc, par exemple, si tu prends un bien à 100 000 euros, je ne sais plus combien ça fait en mensualité. Je vous le mettrai à l'écran si je retrouve le calcul. Si tu prends un bien à 100 000 euros, il faut que tu vois si c'est la mensualité qui correspond. Ne dépasse pas les 35 % de ton revenu. Ça, c'est hyper important. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si tu veux viser une capacité d'emprunt un peu plus supérieure, tu peux par exemple mettre du locatif au niveau de tes revenus. Pareil, je t'invite à récupérer les liens dans ma bio ou quelque part. Tu vas trouver ses déterminés ou je t'explique comment on fait. Et là, tu peux viser un bien un peu plus élevé par rapport à tes revenus. D'accord ? Forcément, si tu gagnes 1 000 euros, tu n'as pas visé un bien de 1 million d'euros. Et si tu gagnes 5 000 euros, tu peux viser un bien plus élevé. Donc, est-ce que tout le monde peut emprunter ? La réponse est non. Il faut un revenu, bien gérer ton argent, mettre de l'épargne, viser un bien qui est cohérent avec ton revenu. D'accord ? Il faut ces trois choses-là. Et là, à partir de là, tout le monde peut acheter un appartement. Ciao !